Salut à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, je suis donc de retour des Etats-Unis, j'étais au Rewired Fest et au Rise and Grind. J'ai déjà fait mon débrief du Rewired Fest, dans tous les cas bon il y avait moins de joueurs on va dire, je l'ai remporté ce tournoi là et ça s'est bien passé, j'ai eu des matchs de fou, c'était cool, très bon tournoi. Mais je vais surtout parler du Rise and Grind aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, je suis arrivé deuxième, quels ont été mes matchs préférés, quels ont été les matchs compliqués, on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Alors Rise and Grind, tournoi donc au Texas, à côté de Dallas, à Waco, on était à peu près 700 au total, donc pour tous les jeux, et parmi les meilleurs joueurs du monde, en fait il y avait les meilleurs joueurs du monde, bon pas tous, mais il y avait le Mia qui est l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde actuellement, on avait des joueurs mexicains, quand même qu'Aleo, on avait des joueurs américains, on avait un peu de tout, vraiment de très très gros niveaux. Donc ma run a été assez compliquée, en vrai, c'était des match-up qui ne me plaisent pas, avec lesquels je m'amuse pas, par exemple j'ai eu Jazzo, Jazzo qui m'avait battu la dernière fois, qui joue Ken. Ça s'est bien passé au final, mais au tout début c'était très compliqué, sachant qu'en vrai il venait tout juste de participer à un tournoi street, et j'ai vu la première game, il faisait beaucoup de miss input, sûrement à cause de ça. J'ai réussi quand même à bien m'adapter, il y a eu des games très très serrés, j'ai vraiment cru que ça allait être compliqué, au final j'ai bien adapté mon game plan, et la dernière game par exemple, j'ai presque 3 stocks, c'était 2 stocks 0%, ça s'est mieux passé, j'ai compris ce qu'il fallait faire, mais très très fort Jazzo, et la dernière fois il m'a battu, donc j'étais très content de pouvoir le battre, même si au terme de ranking, il n'est pas très bien placé, moi je le trouve quand même très fort en tant que Ken, et que joueur de Choteau, il est vraiment très très fort, donc j'étais très content de cette victoire là, d'ailleurs juste après il a battu 3-0 Riddles, pour dire à quel point il est fort, et ensuite j'ai eu Bassmage, donc à la place de Riddles, vu qu'il y avait Bassmage à battu Riddles, j'ai eu Bassmage qui lui aussi m'avait battu la dernière fois, et c'était il y a un matchup compliqué, et en pratique tout compliqué, même si je pense quand même que Wario a des outils pour battre Rondoudou, ça reste très compliqué dans le sens où il peut match-guard, alors que Wario a pas l'habitude de se faire match-guard, normalement il meurt à 180%, contre Rondoudou je peux mourir littéralement à 0%, et ça c'est très compliqué, il faut vraiment faire attention à ça, Bassmage c'est un très bon joueur aussi, donc ce match là était assez compliqué, 3-2, last hit, à la fin j'ai réussi à trouver un update waft, même s'il y a une des games dans ce 3-2 là, où au final bon je l'avais quasiment, j'ai trouvé une ride de waft, et malheureusement le waft n'a pas touché à quelques frames près, on peut voir sur un screen, le Rondoudou touche mon corps alors que j'ai le waft, et ça ne l'a pas touché, je pense que le waft n'était plus actif à une ou deux frames près, donc là dessus il m'a reverse et il a pris la game dessus, mais c'était des très très beaux sets, il a très bien joué, on a eu beaucoup d'adaptations, c'était un vraiment beau set et je suis content de l'avoir gagné, et ensuite en top 8, j'ai rencontré dès le début Lima, pour la petite histoire, ce top 8 là était à 19h, sachant que j'étais qualifié au tournoi à 14h, quelque chose comme ça, donc j'avais 5h à ne rien faire, sauf que pas de chance, la veille je commençais déjà à me sentir pas bien, je sentais que je commençais à être malade, donc le jour J, le jour du dimanche, le jour qui est le plus important, c'est là que j'ai commencé à vraiment être très très mal, j'ai récupéré toute mon énergie, toute mon énergie possible, je l'ai gardé pour le match, pour me qualifier au top 8, sauf qu'après ça je me suis littéralement effondré, et j'ai passé 4h à essayer de dormir sur une table, à essayer de me reposer, à essayer de garder de l'énergie, mais vraiment je sombrais dans la maladie, j'ai commencé à avoir mal à la tête, j'étais fatigué, j'éternuais tout le temps, j'avais des frissons littéralement, alors j'avais deux pulls, très très compliqué, et je me disais comment je vais jouer en fait, comment je vais faire, comment c'est possible d'être en top 8, dans cet état là, comment je vais faire, en fait je vais jouer contre des gens super forts, je vais pas du tout pouvoir réfléchir, j'ai plus d'énergie, non seulement je suis pas bien, donc c'est clair que physiquement ça va pas, mais en plus mentalement ça va pas, puisque tu dis mais là je suis pas dans mon état normal, je vais faire comment pour jouer dans cet état là, c'est pas juste, pourquoi ça tombe maintenant, c'est le pire moment, en plus là, vous connaissez quand vous êtes malade, il y a des moments où, surtout quand c'est une espèce de grippe ou un froid, il y a la période où vous allez être super mal, très fatigué, puis après en vrai le lendemain ça va aller mieux, c'était pile le mauvais timing, pile le mauvais jour, mentalement c'est compliqué, bon j'y vais, je me dis je vais essayer quand même de donner de mon mieux, et j'arrive au top 8, et je me sens vraiment très très mal, le problème c'est que Lima joue très vite, Lima joue très bien, Lima est dans ma tête, j'arrive juste pas à suivre le rythme, il est beaucoup trop rapide pour moi, il fait trop des options auxquelles j'ai pas l'habitude, il se déplace bien, et en fait ce qu'il faisait de très très bien comparé à d'autres baillons qui le font moins, c'est son positionnement en désavantage, il profite du fait que Maillot peut vraiment se déplacer super vite, et pas se téléporter, mais quasiment en fait, et éviter les situations de danger, il arrivait très bien à reconnaître, ok là je suis dans des situations de danger, je vais mix-up beaucoup mes options, et en plus je vais me casser le plus loin possible pour juste pas me faire toucher, et il arrivait à reset le neutral sans même que j'ai pu tenter quoi que ce soit, et ça c'était très très problématique, en plus il avait des grosseries d'air dodge que je faisais comme autre client, et là dessus il m'a eu très facilement, et je trouve que c'était très facile pour lui de me battre j'ai l'impression, il faisait tout ce qu'il fallait, et j'ai pas su m'adapter, j'ai pas su jouer assez bien, j'ai pas trouvé les réponses assez rapidement, donc voilà en soi j'avais encore de l'énergie, j'étais quand même présent, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'étais pas assez bon tout simplement, et donc après ça vient la déprime, le désespoir littéralement, parce que normalement quand c'était dans cet état là, quand tu perds un winner, tu te dis ok bah je vais me reprendre, je réfléchis à la game, je continue, j'avance, ok c'est pas fini, parce que là j'étais vraiment mort de chez mort, j'étais cuit, je me disais bah à quoi bon en fait, pourquoi je continue, je vais juste perdre confiance en moi, j'arrive pas à faire ce que je veux, j'ai pas d'énergie pour continuer, ça va pas le faire, comment je vais faire pour continuer tout simplement, j'ai plus d'énergie, je suis mort, limite bah autant d'écu en fait ça va de continuer comme ça, et au final j'ai pu discuter avec mes coachs, ils m'ont dit des phrases très rapides, mais très très importantes, qui m'ont permis de me relever, de continuer, et de juste donner le maximum que je peux actuellement en tout cas, au final bah mentalement ça allait mieux, j'ai fait tout ce que je pouvais, je me suis recomposé, je sais pas comment on dit en français vraiment, mais c'est bring it together en anglais je crois, j'ai l'image en tête mais j'ai pas les mots, alors bref je me suis vraiment concentré sur ces derniers moments, je suis là, même si je suis dans un état pas possible, je me suis ressaisi voilà, même si je suis dans un état pas possible, faut faire avec ce que j'ai c'est tout, et j'ai fait avec ce que j'ai, j'ai pu réfléchir à tout ce que j'ai mal fait contre l'Iba, j'ai pu me concentrer contre Tariq, Tariq c'est plus de l'application de ce que je connais, c'est pas quelque chose de nouveau on va dire, même si lui il avait un nouveau game plan par rapport à la dernière fois, où il a bien appliqué ce game plan là, c'était bien mieux qu'avant, j'ai su quand même jouer au tour, ensuite j'ai eu donc Mutace, Mutace pareil je sais plus ou moins quoi faire, j'ai changé ce sur quoi, j'ai eu des petites complications au dernier set, même si j'avais gagné ce set là au Rewired Fest, c'était quand même un peu serré, donc fallait que je change certaines choses, et que je ne me fasse pas avoir par certaines, que je me repositionne mieux, que je fasse attention à ses options à lui, que je le ride plus en tant que joueur également, et pas seulement en tant que pitch, et ça j'ai bien réussi à le faire, donc c'était des matchs moins serrés que la dernière fois, puis Lima, qui est très fort et qui m'a bien matché en winner, il fallait que je trouve ces solutions là, donc je les ai trouvées, je me suis mieux repositionné, j'ai plus attendu, j'étais plus patient au bon moment, et j'étais plus agressif au bon moment, et surtout j'arrêtais de me faire ride comme un débutant on va dire, et il arrivait moins à avoir ses kills, j'arrivais plus à survivre, et je me suis bon fait avoir par son positionnement également, j'ai réussi à mieux me positionner en fonction du chien, et ça s'est mieux passé, beaucoup mieux, donc j'ai réussi à le 3-0, puis après contre Lima, et là même si je suis cuit, il faut que je le fasse, il faut au moins que je donne de mon maximum, au moins pour avoir la possibilité d'avoir de l'information sur si jamais il est trop fort, ou s'il y a des choses que je ne comprends pas, il faut que je puisse au moins le forcer à faire ces choses là, parce que s'il fait n'importe quoi et qu'il me bat, je ne vais même pas le forcer à jouer bien. Là, du coup, 3-1 pour lui, beaucoup d'aspects, que soit je ne connaissais pas de Game & Watch, soit je n'ai pas la réponse, et d'habitude ça n'a peut-être pas autant d'impact, mais contre lui ça avait beaucoup plus d'impact, donc ça s'est beaucoup moins bien passé, il m'a battu 3-1, moi je considère que c'était vraiment pas serré, même si j'ai gagné une game, mais il était juste au-dessus sur beaucoup trop d'aspects, il faut vraiment que je travaille là-dessus, que je trouve des nouvelles solutions, des nouveaux positionnements, des nouvelles types d'options contre ce personnage là, parce que c'est très très compliqué, j'ai l'impression qu'il tape tout le temps partout, au bon bon positionnement, et qu'il y a toujours une Inbox sur lui, Inbox qui bat toutes mes Inbox, donc je suis censé faire quoi contre ça ? Ça va être la question, et je vais essayer de résoudre ce problème là. Donc voilà, un connoi extrêmement compliqué pour moi, au niveau mental et physique, donc je suis très très content d'avoir réussi à me ressaisir, merci encore à mes coachs qui ont pu m'aider là-dessus, et très content d'avoir quand même réussi à sortir ce que j'ai sorti, au niveau de jeu que j'ai pu avoir, que ce soit winner ou loser, j'ai eu des très bonnes wins, même si au niveau du... Comment dire ? Du classement, les joueurs que j'ai battus, j'étais censé les battre, mais en fait ils jouaient tellement bien, que je suis quand même content de les avoir battus, que ce soit Jazzo, Bassmage ou Lima, ils jouaient très très bien, ils auraient pu être millième sur le ranking, mais en fait je m'en fous, vu que je vois qu'ils jouent bien, je suis très content d'avoir pu les battre, très satisfait de ça, même si j'ai fait que deuxième on va dire, que deuxième, c'est fou maintenant de se dire ça, j'ai fait que deuxième à un Major US, alors qu'avant quand je faisais top 8, c'était la fête, il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà, très bon tournoi d'ailleurs, en parlant du tournoi en lui-même, très bonne organisation, best of 5 dès le début, merci, merci les best of 5, merci CAC, incroyable tournoi, beaucoup de setup de freeplay, très grande venue, des stands sympas, vraiment tout était bien, le seul point négatif que je pourrais donner, c'est le top 8 qui avait 0 hype, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'y avait pas de hype, voilà, c'est tout, sinon tout le reste, c'était très 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 bien, j'ai beaucoup aimé, à la prochaine, au prochain Rise of the God, du coup, que j'espère remporter pour la prochaine fois, dans tous les cas, vous me verrez, au prochain tournoi, ça va être Tech Republic, Port Priority, et UFA, donc voilà, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501